Bienvenue sur la Web Radio Lumière. Ce soir, on va voir avec nous Kalen Damessi, l'un des joueurs de la CFA du LOSC. Kalen, bonsoir. Bonsoir. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Alors, moi, c'est Kalen Damessi. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Kalen Damessi, joueur au LOSC, joueur professionnel au LOSC. J'ai 25 ans, je suis joueur au LOSC, je suis international avec l'équipe du Togo, avec laquelle j'ai participé à la TAN 2013. Donc, voilà. Et donc, on va commencer avec quelques petites questions. Déjà, on sait que vous avez joué à la CFA de Toulouse, puis au Jura Sud, puis à Lille. Quelle a été votre meilleure expérience dans ces trois clubs ? Je dirais que ça reste une expérience dans le Jura. J'ai été une année, on va dire, de transition. Il m'avait test pour moi. Il fallait que je rebondisse après mon échec tenisien. Donc, moi, de ma famille, on va dire que dans le Jura, c'est un peu retranché, c'est l'année mentale. On va dire qu'il y a un autre sacrifice qui m'a servi, qui m'a permis aujourd'hui, par la suite, des revenus du LOSC. Et on sait que vous êtes international togolais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous avez disputé la Coupe d'Afrique 2013 ? Oui, la Coupe d'Afrique 2013, on a passé le quart de finale. Et on s'est fait éliminer par le Burkina Faso, qui par la suite s'est retrouvé en finale, je pense. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette expérience africaine avec le Togo ? Oui, c'est une expérience exceptionnelle. Ça restera gravé dans ma tête pour toujours, parce que c'est la première fois que je participais à une compétition internationale. En plus, porter le maillot togolais, c'est une fierté. Et j'ai voulu avec de grands joueurs comme Adé Bayer ou encore Alixir Omao, qui jouent à Marseille. Oui. C'est que du plaisir. Et quel est le meilleur joueur avec qui tu es joué jusqu'à présent ? Je joue avec énormément de bons joueurs. Donc, en cycle A, ça serait difficile, mais voir celui duquel je me suis le plus inspiré, qui est le plus vieux, ça revient bien que ça a des barrières. Et votre idole, c'est qui, en football ? Romain Lyon. Romain Lyon, d'accord. Et si vous pouvez un peu nous parler de cette équipe du LOSC, CFA, elle est classée, comment elle joue ? Est-ce que c'est une bonne saison pour eux, parce qu'on n'a pas trop d'informations sur la CFA actuellement ? Donc, est-ce que ça va au LOSC, CFA ? Oui, ça se passe bien, mais là, on traverse un pas difficile, parce qu'on est à un championnat très serré. Entre le quatrième et l'avant-dernier, je pense qu'il y a trois ou quatre fins du support. C'est un championnat, une journée, tu peux te retrouver avant-dernier, comme il y a le support, tu peux te retrouver troisième ou quatrième. Donc, c'est assez alléatoire. En termes de niveau, il y a un des championnats de CFA, c'est un championnat où l'équipe ne se ressemblait pas totalement, mais on veut dire que la grande majorité, c'est beaucoup de physique, de joueur direct. Donc, nous, LOSC, on est plutôt une équipe joueuse. La formation, on nous apprend beaucoup mieux, se projeter vers un endroit, mais aussi de savoir bien défendre avant tout pour pouvoir avoir le ballon et le mieux d'exprunter. Et justement, étant international togolais, il n'y a pas eu du tout d'opportunité d'évoluer dans l'équipe première du LOSC ? Ben, écoutez, ça, ce sont les choix des coachs ou des dirigeants, moi, tant que c'est un plaisir pour moi de partir de maille du LOSC. Donc, que ce soit avec la rivière ou avec l'équipe une, ça ne m'inquiète pas de performance, de mémoriser moi-même. Après, les coachs choisissent ou font leur choix. C'est clair qu'en l'équipe international, je n'ai toujours eu cet espoir de revendiquer, d'espérer avoir ma chance. Mais je prends la main en patience. D'accord. Et quelles sont justement tes impressions sur le club du LOSC et son ambiance en interne ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? En interne, tout à l'heure de ce passé, les gens ont une envie, c'est que les LOSC réussissent. Que ce soit à cette fois où on regroupe dans les vœux de pro. Je pense qu'il y a eu une période de mandat à niveau des pros. Mais depuis quelques journées, la chaîne plus tard, l'ambiance est meilleure. D'accord. Et justement, la saison, elle se termine. Quelles sont, enfin oui, même en CFA, quelles sont tes attentes pour la saison prochaine, en fait ? De rester au LOSC ou alors d'aller dans d'autres clubs ? Moi, j'ai observé que le football, ça peut être très vite dans le football. Donc, je peux dire une chose maintenant. Et dans deux mois, les choses seront complètement différentes. Donc, il attend que j'en ai pas de personnellement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on verra bien. Je vais continuer à faire. Je suis, en fait, là, ma taux, c'est sur la fin de saison. Le match avec la Réunion. À la fin de saison, on fera le délan. On verra entre mon employeur, qui me met, ce qu'il me met, ce qu'on fait. D'accord. Et on a une petite question d'un auditeur, de Christian. Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de football ? Enfin, dans ta carrière, en fait. Ce sera mon premier but en sélection. Devant ma famille et peut-être le taux de l'œil. D'accord. Et c'est la même question de remercier Christian. Et le pire ? Le pire en souvenir, en fait. Le pire ? Je pense que ça a été la seconde fois où je me suis fait une rupture de croix. Et donc, vous avez parlé un peu de votre futur LOSC. Quels sont vos rapports avec le président du LOSC ? Comment ? Quels sont vos rapports avec la direction du LOSC ? On a des très bons rapports. Après, le président, M. Seydoux, c'est quand même très occupé. Donc, on n'a pas l'occasion de le voir souvent. Mais quand on va, tout se passe bien. Mais bonjour, tu vois. On va casser les occupations. Moi, je suis allé très bien. Et hormis le LOSC, quelle est votre équipe préférée ? Ah, mon équipe préférée ? Je veux dire, le Brésil. Et en Ligue 1 ? Oui, le temps. Et en Ligue 1 ? En Ligue 1, j'en ai pas spécialement. J'ai eu le Barça. Donc là, on est dans le Brésilien. Et vous rêvez ? Sinon, non, j'ai pas de préférence. Et vous êtes plutôt Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Lionel Messi. Et vous avez un rêve particulier dans votre carrière ? Comment ? Vous avez un rêve particulier dans votre carrière ? Non, parce que ça, parce que pour moi, depuis que je suis ici, il n'en reste que de l'heure personnelle. Donc, je suis arrivé par la grâce de Dieu. Donc, on va dire que je suis en plein rêve, éveillé, au quotidien. Et quel joueur t'impressionne le plus en Ligue 1, actuellement ? En Ligue 1 ? Oui. Je regarde beaucoup la création de Pastorel. J'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Je trouve qu'en ce moment, il est vraiment très important pour le PSO. Il est de plus en plus décidif. Et il est beau en la journée. Donc, je repasse Pastorel. Et là, en ce moment, la presse et les médias parlent d'un possible départ de René Girard à la fin de la saison. Est-ce que vous avez côtoyé cet entraîneur ? Et qu'est-ce que vous pensez de cet homme, René Girard ? Comment ? Beaucoup de personnes aujourd'hui disent que l'entraîneur du Lost, René Girard, va quitter l'équipe en fin de saison. Alors, est-ce que vous avez des informations sur ça ? Non, du tout. Quelle information. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme ? Est-ce que vous l'avez côtoyé ? Moi, c'est un message très gentil. Droit et agréable au quotidien. C'est un bon coach aussi. Il a bien sa façon de travailler. Voilà, non, pas de... Pas de... Pas de... Pas de choses à revider, là. D'accord. Comme on a une radio... Là, on a parlé un petit peu du Lost, votre club actuel. Comme on a une radio qui est basée un peu sur le Paris Saint-Germain, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de la saison du Paris Saint-Germain, de l'équipe Or, de l'équipe première ? Qu'est-ce que vous pensez de leur saison en Ligue 1 ? Ben, je pense qu'ils ont laissé choper des points un peu brequement. Et avec leurs objectifs et les objectifs qu'ils ont, je trouve que je pense qu'ils auraient pu mettre... Enfin, ils devraient mettre une distance plus importante au niveau du Saint-Germain. Parce que... Des fois, ils se tirent un peu une balle dans le pied. D'accord. Est-ce que vous pensez... Je pense que, oui, qu'ils devraient... Je pense qu'ils se compliquent la place alors qu'ils auraient le moyen de survoler la Ligue 1. Et est-ce que tu penses que Lyon peut griller le championnat au Paris Saint-Germain au dernier moment ? Si Paris fait une ou deux erreurs, ce n'est pas possible. Et justement, le Paris Saint-Germain a été éliminé par le FC Barcelone. Tu nous dis un petit peu que c'est le club que tu aimes un petit peu aussi à l'étranger. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux confrontations entre le PSG et Barcelone ? Il faut dire que le résultat est logique. Pour moi, le Barça et le Bayern Dominique, ils sont les deux... Avec le Real de Wallet aussi, ils sont les trois plus grandes équipes d'Europe. Après le PSG... Il leur manque... Je ne sais pas, il y a plus l'art qu'il leur manque pour passer ce palier que les grandes équipes justement ont. Donc... Le résultat est une logique, je trouve, sur les deux rencontres. D'accord. Est-ce que tu penses que Laurent Blanc est l'homme de la situation justement pour emporter cette Ligue des champions ? Moi, je pense que ce n'est pas forcément une histoire de coach. Je pense que pour emporter des champions, c'est surtout les joueurs qui... Ou c'est le groupe, comme dans toute compétition, c'est le groupe qui a envie et décide d'aller chercher une coupe avec la détermination qu'il faut. Je pense que le coach, peu importe ce qu'il leur dira, ça ne changera pas en chose. Après, il a certes son avis tactique et technique à apporter. Mais avant tout, pour emporter des champions, il faut avoir l'écrou et c'est l'équipe qui a le plus l'écrou qui remporte. Tout à fait. Et à votre avis, quel est le club qui possède les meilleurs supporters ? En France ? Ou au monde entier. Non, ça va continuer avec les meilleurs supporters. Il y a quelques clubs qui ont de très bons supporters. Il y a Marseille, Saint-Etienne en France, en Turquie. Il y a Marbatier et Galatasaray, qui ont de superbes joueurs. En Hollande, il y a Seymour, de La Jaxe, qui ont des joueurs également. Liverpool. Liverpool, c'est la stratégie. Liverpool. Il y a Marseille aussi. Il y a Marseille et le Real. Il y a Texco Madrid aussi. D'accord. Et à votre avis, quel est le club de Ligue 1 qui a la plus belle pelouse ? Quel est le club de Ligue 1 qui a la plus belle pelouse ? Le plus beau terrain ? Pelouse ? Ouais. Le plus beau terrain de football. Ouais. Mais on sait que le LOSC a un beau stade maintenant de nous. Le stade ou juste la pelouse ? La pelouse, la pelouse. Ah, la pelouse. Ben, je veux dire, le KSG. J'ai une question d'un auditeur, de David. Quel est l'entraîneur qui a le plus compté, en fait, dans ta carrière pour toi ? Enfin, ta jeune carrière, je dis bien. Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi dans ta carrière ? De David. Ils ont tous eu leur rôle. On parle de chaque catégorie. Je veux dire, par exemple, en 14 ans, c'est l'heure. Il y en a un, Titu, qui m'a donné envie d'être professionnel. Ensuite, un stade national. Ils ont mis Fabrice. Fabrice Dubois. Et celui-ci qui m'a permis aujourd'hui, qui m'a franchi l'interdit, c'est Sébastien Cullier. Donc, oui, je dirais, Sébastien Cullier, il a eu un rôle très important dans la progression. Et sinon, en arrivant à lui, j'ai été sous les ordres de Rachid Chiyab, qui m'a permis, lui, d'énormément progresser tactiquement. C'est un grand praticien. D'accord. Et donc, que pensez-vous du football africain actuellement ? Ah, il est en train de voler de plus en plus. On voit que la plupart des grands clubs européens sont composés de joueurs africains. Donc, de plus en plus, le football africain évolue et c'est pas mieux. Et vous, personnellement, quels sont vos objectifs en tant que joueur ? De continuer à être sélectionné en équipe nationale et de pouvoir donner des shows, des titres ou des coupes avec mon équipe nationale. Il y a une question d'un auditeur, excuse-moi Béchir, c'est de, comment il s'appelle ? Richard. Est-ce que vous côtoyez personnellement M. Adé Bayan ? Oui. 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 Parce qu'il y a... Souvent en relation par message ou téléphone. D'accord. C'était... Merci Richard pour cette question. Vas-y, tu peux reprendre la... Et que pensez-vous de la saison du Lost cette saison ? Du Lost en Ligue 1. Que pensez-vous de leur saison ? Moyenne, je dirais. Est-ce que vous pensez que le Lost peut battre le PSG ? En football, tout est possible. Je pourrais dire oui comme je pourrais dire non. Mais comme j'ai dit, le PSG, qui aspire à être champion, ne peut pas se permettre d'affront pas à Lille. Contre Lille plutôt. Et Lille en étant mon club, je ne souhaite qu'une victoire. Donc oui, c'est une question assez partagée. Que de mes organes, je dirais. Et à part le foot, est-ce que vous avez d'autres patients ? J'ai un fils. Ma fille de nous m'a passionné dans une. Donc... Élever mon fils, ça me prend la plus grosse partie de mon temps. Mais d'un rapport à ça, j'écoute beaucoup de musique. Donc à part la musique, je suis beaucoup de famille. Donc je suis avec ma femme, mon fils, à la maison, en famille, écouter la musique. Je suis aussi aussi, je vois beaucoup de films. Et est-ce que vous vous voyez en traîneur dans 15 ans ? Dans 20 ans ? Ah non. Pas du tout. D'accord. Et on a... Quel est ton pronostic pour le match de demain entre le Paris Saint-Germain et le LOSC en fait ? Un match nul. Un 0-0 ? Ou un partout ? Non, un partout. Un. D'accord. En tout cas, M. Damessi, on tenait à vous remercier énormément d'être passé sur la web radio au Ville Lumière. Avec plaisir. Merci à vous. C'est très gentil de votre part. Et surtout, une bonne continuation pour votre carrière, que ce soit au LOSC, bien entendu, ou alors dans d'autres clubs de Ligue 1 ou même à l'étranger. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé sur les bras radio. Merci Béchir aussi à toi. Merci. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Bonne soirée. Merci à vous aussi.